Tentative de cassure pour bitcoin ou gros piège, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les amis. Le bitcoin est en train de tenter de casser son pattern H4 par le haut, ce qui pourrait nous emmener vers les 25 000 dollars. Mais tout ça ne pourrait être qu'un gros piège aussi. Donc on va essayer de dénouer le vrai du faux dans cette vidéo, d'analyser un petit peu tout ça pour comprendre ce qui va se passer. Évidemment, on va parler aussi des très très bonnes nouvelles qu'on a en ce moment du côté du Shiba. On parlera aussi d'actualité dans une troisième partie. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner évidemment, à nous rejoindre sur Discord et surtout de venir participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a beaucoup de choses à gagner les amis. C'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite du coup déjà avec une première analyse globale de ce qui est en train de se passer sur le marché aujourd'hui. Évidemment, une journée dans le vert avec un bitcoin qui se dirige de nouveau vers les 21 000 dollars, un Ethereum qui repasse au-dessus des 1200 dollars. Et du coup, un marché qui prend entre plus 5 et plus 10% en moyenne. Donc très intéressant. On voit que du côté des altcoins, on a aussi des beaux mouvements haussiers. Ça, on le verra un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà déjà une journée plutôt intéressante. Globalement, de toute façon, on est sur une semaine assez intéressante sur le marché. C'était pas mal depuis lundi et ça continue aujourd'hui. Ça explique justement pourquoi on a un indice fair and greed sur toute cette semaine qui est un petit peu plus haut que d'habitude. Contrairement aux semaines précédentes où on avait plutôt un indice fair and greed en dessous les 10 ou juste au-dessus de 10. Là, on a aujourd'hui un indice à 18. Hier, on avait 19. Donc, c'est plutôt intéressant. Même si on reste évidemment dans un niveau de peur extrême. Du côté de l'indicateur blockchain whisper, là par contre, les shorts ont repris l'avantage sur les longues. Pourquoi ? Eh bien, le prix est en train de monter. Du coup, forcément, on n'a plus de shorts. Mais vous le savez, la majorité a souvent tort. Donc, on pourrait tout simplement prolonger cette hausse. Comme je vous le disais, on a donc un bitcoin qui se dirige vers les 21 000 dollars et qui a confirmé du coup la cassure de ce pattern H4. On a donc notre scénario haussier qui vient de se mettre en place. Vous le savez, on est au-dessus de notre support des 20 000 dollars. On est au-dessus du nuage d'Ishimoku. Et maintenant, il va falloir qu'on passe ce dernier niveau de Fibonacci au niveau justement des 20 910 dollars pour confirmer réellement cette cassure et pouvoir aller chercher des targets en direction des 25 000 dollars. Alors moi, personnellement, sur ma prise de position, je m'arrêterai un petit peu avant les 25 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'en weekly, justement, au niveau des 23 600 dollars, on va avoir une grosse zone de résistance qui pourrait un petit peu nous bloquer. C'est pour ça que sur ma prise de position H4, je vais me limiter à ça, à 23 500 dollars déjà dans un premier temps. Et ensuite, mon deuxième TP sera en direction des 25 000 dollars. Donc, on est quand même sur quelque chose de très intéressant sur bitcoin. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que tout ça, ça ne serait pas un simple piège à boule ? Donc, piéger en fait toutes les personnes qui sont haussières, toutes les personnes qui sont en longue pour venir chercher de la liquidité tout simplement. Pourquoi on peut se poser ces questions ? Eh bien aussi parce qu'en H4, on a une divergence baissière sur le RSI. Qu'est-ce que c'est une divergence baissière ? Eh bien, c'est justement le fait qu'on a une divergence entre ce que va nous montrer le prix et ce que va nous montrer le RSI. Et si cette divergence baissière, elle se confirme, eh bien, on pourrait assister tout simplement à un fake out et donc à un prix du bitcoin qui réintégrerait le pattern pour revenir chercher les 19 000 dollars très rapidement et pourquoi pas même ensuite rentrer dans un scénario baissier. Moi, vous le savez, depuis plusieurs semaines, je suis complètement baissier. C'est-à-dire que je considère que la correction n'est pas totalement terminée et qu'on pourrait venir chercher un bottom encore un petit peu plus bas. C'est ce que nous confirme l'analyse weekly, étant donné qu'on a déjà cassé en weekly ce premier support de Fibonacci et la semaine dernière, on a aussi cassé le support intermédiaire des 20 000 dollars en weekly. Donc logiquement, la prochaine target à aller chercher aurait été en direction des 17 000 dollars. C'est pour ça qu'on est dans une situation vraiment très très incertaine et c'est extrêmement compliqué de se positionner. C'est pour ça que je vous recommande d'être extrêmement prudent si vous prenez des positions sur le marché. Là, aujourd'hui sur Bitcoin, personnellement, je me suis positionné avec des objectifs, comme je vous le disais, vers les 23 500 dollars. Mais en réalité, je vais essayer de chercher des profits très très rapidement et de me protéger un maximum. Puisque comme je vous le disais, tout ça ne pourrait être qu'un fake out. Fake out, qu'est-ce que je sais, je vous le rappelle, c'est tout simplement une fausse cassure. C'est-à-dire qu'on va feinter la cassure par le haut d'un pattern pour au final le réintégrer et la plupart du temps venir le casser par le bas. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller de faire du coup, si jamais on a une situation compliquée ? Eh bien, ça va être d'attendre que Bitcoin vienne valider un pull back sur son pattern. Qu'est-ce que c'est un pull back ? Eh bien, c'est justement quand on va revenir tester la trendline de cassure. Donc là, on pourrait tout simplement voir le prix du Bitcoin, monter un petit peu, revenir tester ici la trendline du pattern afin de rebondir au-dessus et de partir la hausse. Ça serait le meilleur scénario pour pouvoir vous positionner. Ça vous permettrait de vraiment attendre des confirmations et surtout d'éviter un fake out. Puisque si vous voyez qu'on ne rebondit pas ici sur le pattern, alors cela voudra dire qu'on réintégrera ce pattern pour aller chercher bien plus bas par la hausse. Voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Donc, situation très très incertaine. Mais comme je vous l'avais dit, on va avoir du mouvement. C'était le thème de la vidéo d'hier soir. Gros mouvement à venir sur Bitcoin. C'est exactement ce qui va se passer. Ok ? On arrive à l'issue de ce triangle de compression en H4. Donc évidemment, on va avoir du mouvement. Ça va bouger dans un sens ou dans l'autre. Ça va bouger sur Bitcoin. Pour l'instant, on a l'air de plutôt se diriger vers une cassure vers le haut, vers un scénario haussier. Mais il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas s'enballer trop vite. Encore une fois, tout ça ne pourrait être qu'un piège et une absorption de liquidité géante. Voilà du coup du côté de Bitcoin. Du côté d'Ethereum, là, on est dans une configuration encore plus intéressante, je dirais. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, Ethereum surperforme l'ensemble du marché depuis maintenant plusieurs jours. Ok ? Ça se voit clairement ici. On a un Ethereum qui, comparé à Bitcoin, a repris quasiment 8% aujourd'hui. Et ça se ressent sur les derniers jours avec un Ethereum qui a bien rebondi sur le bas de son pattern H4, qui a facilement passé sa résistance des 1000 dollars, qui est repassé au niveau de ses 3 résistances de Fibonacci et qui est repassé aussi au-dessus du nuage d'Ishimoku. Et désormais, Ethereum s'attaque à son pattern weekly qu'il tente actuellement de réintégrer. On est déjà à 1200 dollars. Nous, justement, on est rentré en position à la cassure du nuage d'Ishimoku qui était en fait le dernier rempart, justement, avant d'aller déclencher des targets vers les 1400 dollars. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré en position. Maintenant, attention. Est-ce que cette confirmation de cassure, enfin cette cassure va se confirmer ? Est-ce que cette tendance va se confirmer ou non ? Eh bien, pour répondre à ça, ça va beaucoup dépendre de Bitcoin. Évidemment, vous vous en doutez. Si Bitcoin confirme réellement ce scénario haussier et part vers les 23 000 dollars, alors on n'aura pas du tout de mal pour Ethereum à venir chercher les 1400 dollars. Par contre, si sur Bitcoin, on fait un gros fake-out et qu'on vient réintégrer le pattern H4, eh bien malheureusement, on fera de même sur Ethereum pour au final revenir chercher probablement le support des 1000 dollars. Personnellement, je vais prendre des profits très très rapidement sur ce trade. Je vais éviter de rester explosé très longtemps. Vous voyez que là, avec mes réels targets, j'ai un rassuriste récompense de 3,41. Mais je n'hésiterai pas à clôturer mon trade dès les 1300 dollars si on y arrive assez rapidement. Je considère que ce sera quelque chose de beaucoup plus safe et de beaucoup plus malin à faire en termes d'opération. Du coup, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin et sur Ethereum. C'est deux grosses capitalisations. Comme je vous le disais, il va falloir être prudent, il va falloir être patient puisqu'on est dans une grosse situation d'incertitude. Alors, pour répondre à ta question, Slab sur Twitch, je te réponds juste après. Quand je ferai une petite pause après la partie analyse technique, je te répondrai à ta question. Même chose pour toutes les personnes qui posent des questions dans le chat sur TikTok. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite pause juste après pour répondre à vos questions. Mais avant ça, on va regarder du coup ce qui se passe du côté des altcoins avec des très très belles prises de position qui ont été intéressantes tout au long de la semaine, mais surtout aujourd'hui. On va commencer déjà avec ce triangle de compression en H1 sur le Matic que je vous ai partagé sur Discord tout à l'heure. Donc, je vous invite à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que je vais vous partager ce genre de position. Simple, triangle de compression, confirmation de cassure par le haut. On rentre en longue. Objectif, venir chercher les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci. Tous les TP touchés, vraiment précision chirurgicale. Donc là, ce n'était vraiment pas compliqué comme terme de position. C'était accessible à tout le monde. Félicitations à ceux qui ont suivi le call sur Matic. Ensuite, on avait ce matin cette situation sur le Solana. On surveillait ce Rising Wedge sur le Solana. Alors, évidemment, c'était plutôt une configuration baissière étant donné qu'on avait ce Rising Wedge accompagné ici de la résistance des 38 dollars. Donc, on était plutôt parti dans l'idée d'un short. Heureusement, on attendait justement une confirmation de cassure du nuage d'Ishimoku qui n'a pas eu lieu. Donc, en fait, ça nous a permis de nous protéger, de ne pas rentrer dans cette position, de ne pas rentrer dans ce trade et du coup, d'aller ensuite chercher plutôt un scénario haussier et une cassure par l'eau. Attention, voilà, la résistance des 38 dollars sur le Sol n'est pas encore cassée. On pourrait encore être rejeté. Évidemment, ça va dépendre aussi de ce que vont nous faire Bitcoin et Ethereum. D'un autre côté, on avait ENJ. Là aussi, c'est un call que je vous ai partagé il y a quelques minutes seulement, juste avant de commencer le live. Avec ce triangle de compression en H1, situation similaire à ce qu'on avait sur le Matic tout à l'heure. Prise de position, on est venu déjà chercher des zones très intéressantes. Maintenant, l'objectif va être de venir chercher cette première zone de profit qu'on va avoir juste ici, qui nous permet d'avoir un très bon rassuré ce récompense. Et dans un deuxième temps, on essaiera d'aller chercher les autres targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci. Donc là, voilà, on avait vraiment des très, très belles positions sur cette fin de journée avec la cassure de Bitcoin. Vraiment des belles opportunités qui se sont ouvertes à nous. Ça a été le cas tout au long de la semaine. Vraiment, on est sur une super semaine en termes de trading dans le Discord. Donc d'ailleurs, je vous invite à venir checker tout ça parce que c'est vraiment du très, très lourd. On avait aussi quelque chose de très intéressant sur le DGDX avec la cassure de ce triangle de compression qui nous a là aussi permis de venir chercher des targets très, très intéressants. Donc félicitations encore une fois à tous ceux qui ont suivi tous ces calls que je vous partage quotidiennement sur Discord, mais aussi sur Twitter et aussi en live comme je suis en train de faire actuellement. Sur le Shiba, là aussi, ça se passe très, très bien. Ça nous permet de revenir chercher notre deuxième zone de profit comme vous le voyez ici à l'écran. Et pour le Dogecoin, on va continuer aussi à s'envoler pour valider notre très beau scénario en direction de notre troisième take profit puisque les deux premiers ont déjà été touchés. Donc comme je vous le disais, on est vraiment sur une très, très belle semaine en termes de trading. Pourquoi ? Parce qu'on a une belle volatilité et cette volatilité nous permet justement de prendre des positions très intéressantes. Évidemment, cette volatilité, on est loin de l'avoir terminée puisque avec ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin, on devrait continuer justement à avoir une grosse volatilité qui pourrait être extrêmement intéressante sur cette fin de semaine et sur le week-end qui arrive. Ok les gars, on va faire une petite pause du coup. Je vais pouvoir répondre un petit peu aux différentes questions que vous m'avez posées depuis le début de ce live et ensuite, on parlera du coup de certaines news, de certaines actualités qui vont être très, très intéressantes. Déjà, pour répondre à Slab sur Twitch, si tu veux savoir ce que je pense du dropshipping, je t'invite à aller voir ce que je pose dans mon Discord et mes différentes vidéos YouTube. J'ai déjà parlé du dropshipping plein de fois, du e-commerce. Et d'ailleurs, il y a une formation en ce moment qui est disponible si ça vous intéresse le dropshipping. Mais ça, je reviendrai en fin de live. Ok, je vais regarder désormais un petit peu les questions que vous m'avez posées sur TikTok. Trop de monde veut que ça baisse le marché de piège toujours le plus grand nombre. Alors oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs un des symptômes de la capitulation. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à trop faux mots et toujours vouloir qu'on aille chercher plus bas. Peut-être que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais peut-être qu'on a aussi tout simplement un piège qui tend à venir chercher de la liquidité par le haut pour piéger tous ceux qui sont en long. Alors la structure de marché en H4 effectivement était baissière sur Bitcoin. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais sauf que cette configuration baissière en H4, elle semble s'annuler avec la cassure par le haut pour le moment de ce pattern. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir un fake out, de faire un fake out comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur ce pattern sur Bitcoin. Donc il faut être extrêmement prudent si vous rentrez en position. Donc voilà, tu penses quoi des GRPS Telegram qui font des signaux de trading crypto ? Alors, qu'est-ce que je pense des signaux de trading crypto ? Moi personnellement, vous le savez, dans mon serveur Discord, j'ai des signaux de trading. Mais comme je vous le répète à chaque fois, suivre bêtement des signaux de trading sans comprendre ce que la personne vous envoie et sans comprendre ce que vous faites, ça n'a aucun intérêt et vous avez le plus de chances de perdre votre argent. Même si vous suivez des calls, même si vous suivez des signaux de trading, c'est très très important quand même d'être compétent, de vous former pour comprendre pourquoi la personne vous envoie ça et de comprendre ce que vous allez faire. De comprendre aussi si c'est toujours bon de prendre le signaux ou pas parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent qu'en rentrant dans un groupe comme ça et en suivant des signaux, ils vont gagner. Mais si vous ne comprenez pas si c'est toujours le bon moment de rentrer sur le trade ou pas, de prendre de la position ou pas, eh bien si vous ne comprenez pas tout ça, vous allez faire des erreurs et vous allez perdre votre argent même si les trades sont de bonne qualité. On peut commencer si on est mineur. Alors, si tu es mineur, tu vas avoir besoin de l'accord de tes parents puisque c'est uniquement eux qui pourront te créer un compte sur Minance, sur FTX, sur KuCoin ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de Avax ? Avax, c'est probablement l'un des écosystèmes que je préfère aujourd'hui dans le monde de la crypto. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant que je suis particulièrement, vraiment je trouve ça superbe et je pense que c'est une blockchain, c'est un écosystème dont on va entendre parler pendant très très longtemps. Ok les amis, on va désormais passer sur une actualité et sur un sujet qui va beaucoup vous intéresser même si je ne suis pas fan du tout de tout ça mais je sais que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par le Shiba et on va parler de Shiba justement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que déjà hier, on a eu la news comme quoi une whale, donc un investisseur ou une entreprise on ne sait pas encore qui exactement avait acheté 20 000 milliards de Shiba ce qui vaut à peu près 210 millions de dollars. C'est une somme absolument astronomique. Donc une personne a acheté d'un coup énormément, énormément, énormément d'unités de Shiba. Et aujourd'hui, on apprend que Shiba va lancer un stablecoin décentralisé ainsi qu'un reward token. Qu'est-ce que c'est un reward token ? Et bien c'est justement un système de récompense c'est-à-dire que vous allez être récompensé via un token grâce à Shiba. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà ça veut dire que Shiba est en train d'innover, Shiba est en train de se diversifier et essaye de sortir un petit peu de cette image de shitcoin qu'ils ont depuis bien longtemps. Et d'ailleurs je considère jusqu'à maintenant que Shiba est toujours un shitcoin. Mais avec le lancement d'un stablecoin décentralisé, et c'est très très important de préciser ça, si ce stablecoin est réellement décentralisé, alors ça peut être vraiment très intéressant pour Shiba et ça peut être un réel coup de pouce pour eux qui vont pouvoir potentiellement réellement sortir de cette case shitcoin et devenir peut-être un token et un écosystème beaucoup plus intéressant. Alors évidemment, ça prendra du temps. Évidemment, ce n'est pas juste avec ça que ça va fonctionner. On voit qu'il y a aussi beaucoup de marketing là-dedans puisque les stablecoins en ce moment sont très critiqués, sont très dans la tourmente, la décentralisation aussi. Le système de récompense va aussi attirer beaucoup de personnes. Donc évidemment qu'il y a une part de marketing là-dedans. Évidemment qu'il y a une part de marketing et c'est aussi dans la volonté d'attirer du monde. Mais si ces nouveautés, ces innovations s'avèrent vraiment intéressantes, s'avèrent vraiment fondées et pertinentes, alors ça pourrait vraiment changer la donne sur l'écosystème Shiba qui pourrait du coup rentrer vraiment dans une nouvelle ère, dans une nouvelle catégorie on pourrait dire de crypto-monnaie et comme je vous le disais, sortir justement de la catégorie shitcoin. Alors évidemment, il va encore une fois falloir être patient, voir ce que ça va donner dans le temps. Est-ce que ces innovations vont se confirmer ? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres aussi pour accompagner l'écosystème dans sa transition vers justement une tokenisation décentralisée et un projet beaucoup plus diversifié ? Évidemment, il faudra patienter. Mais personnellement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. En plus de ça, on a des nouvelles comme quoi il y a des whales qui achètent le Shiba. Alors est-ce que tout ça est coordonné ? Est-ce que c'est une coïncidence ou pas ? On ne sait pas encore. Qui a acheté autant de Shiba ? On ne sait pas encore non plus. Donc voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes ces actualités, si elles sont amenées à se développer, ça va avoir un impact positif sur le cours du Shiba. Ça, vous en doutez. Donc attention, peut-être qu'il y aura des opportunités intéressantes à saisir en termes de prise de position sur le cours du Shiba dans les années, enfin dans les années, pardon, dans les jours et les semaines à venir. Donc en tout cas, on va surveiller tout ça. Dites-moi un petit peu dans le chat et dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous, vous avez du Shiba ? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Tu en penses quoi de Ishimoku ? Ishimoku, c'est une technique, enfin, c'est un indicateur d'analyse technique que j'utilise sur toutes mes analyses que je trouve extrêmement intéressant. Ok, on va passer à une prochaine actualité désormais qui va concerner les écosystèmes, justement, décentralisés. Alors vous le savez, Celsus était en grosse difficulté dernièrement. Il commence tout juste à sortir la tête de l'eau en remboursant leurs utilisateurs. Et c'est désormais Nexo qui se retrouve en grosse difficulté, qui se retrouve dans la tourmente et qui va s'attirer forcément des critiques, mais aussi potentiellement des jugements, des attaques, etc. Alors vous le savez, c'est normal qu'on ait toutes ces attaques, c'est normal qu'on ait autant d'écosystèmes en difficulté en ce moment. On est en beer market. Un beer market, ça va servir aussi à purger le marché. Quand je dis purger le marché, ça ne va pas forcément faire baisser les prix. Ça va être aussi choisir les meilleurs cryptos, lesquels vont rester, lesquels vont disparaître. Sélectionner les meilleurs écosystèmes, sélectionner les meilleures plateformes et garder vraiment le meilleur de ce qu'on a sur le marché pour que quand le marché se relancera, on aille vraiment to the moon et que tout se passe très très bien. Donc Nexo, en fait, le problème actuellement, c'est qu'ils sont accusés de liquider leurs propres clients en fait pour se faire de l'argent. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'écosystèmes, on a beaucoup de plateformes qui sont en difficulté financière à cause du beer market et du coup, qui cherchent un petit peu toutes les solutions possibles pour se maintenir à flot et pour maintenir les finances. Donc, on est dans une situation vraiment très 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 compliquée pour Nexo désormais qui se retrouve attaqué alors que comme je vous le disais, de son côté, Celsius est en meilleure position et a l'air de sortir un petit peu la tête de l'eau. En tout cas, essaye de sortir la tête de l'eau et de retrouver un second souffle. Donc voilà un petit peu pour toutes ces actualités très très intéressantes sur cette fin de semaine. En tout cas les amis, on va arriver désormais au terme de ce live, au terme de cette vidéo mais avant ça, j'ai encore des petites choses très très importantes à vous dire. Comme je vous le disais en début de live, il y a un concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec des centaines de dollars de crypto à gagner, avec des séances de coaching à gagner, avec des accès premium pour mon Discord à gagner donc vraiment, il y a plein plein de cadeaux, plein plein de choses pour vous régaler. Il y a aussi la Trading Summer Competition qui est lancée sur le serveur Discord. C'est une compétition entre nous qui va permettre de récompenser justement les meilleurs traders d'entre nous. Donc ceux qui auront les meilleurs résultats, je les récompenserai donc n'hésitez pas à venir checker ça aussi dans le serveur Discord. Et pour finir, je vous le rappelle, la formation e-commerce est toujours disponible. Je vous le rappelle, c'est une formation qui vous coûte 0€ si vous avez déjà travaillé en France puisqu'elle est éligible au CPF donc c'est-à-dire que l'État peut vous la financer à 100%. Donc voilà les amis, j'espère que ce live et cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'avez pas pu suivre l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de CryptoLearning.